Céline Dion, endeuillée… Elle rend hommage à la femme qui lui fit réaliser son amour pour René. Le Québec vient de perdre l'une de ses grandes figures. Céline Dion est une chanteuse incroyable, mais elle est surtout une femme de cœur, fidèle en amour comme en amitié. Elle n'oublie pas les personnes qui ont compté pour elle, et l'a prouvé à de nombreuses reprises. Ce jeudi 6 septembre, elle remerciait Jean-Jacques Goldman pour leur magnifique collaboration pour l'album S'il suffisait d'aimer. Et, quelques heures plus tard, c'est avec beaucoup de tristesse qu'elle rendait un hommage vibrant à l'animatrice québécoise Lise Payette, décédée à l'âge de 87 ans. Les deux femmes s'étaient rencontrées en 1992, dans le talk show Tête à Tête, animé par cette dernière. Comme souvent, outre ses projets, la chanteuse avait été interrogée sur sa vie amoureuse, ce à quoi elle avait répondu en pleurant que oui, elle avait un homme dans sa vie, mais qu'elle n'était pas en mesure de révéler son identité. En couple avec René Angelil depuis déjà un petit moment, ce dernier avait recommandé à Céline Dion de garder le secret, se jugeant trop vieux pour elle et ayant peur de nuire à son image. La séquence a marqué la télévision canadienne, et les deux femmes sont restées en excellents termes. Lise Payette a même écrite une chanson pour la chanteuse, le titre Je cherche l'ombre, en 2007. Sur son compte Instagram, la star a tenu à lui rendre un bel hommage, affirmant, le Québec vient de perdre l'une de ses grandes figures. S'adressant directement à l'animatrice, elle déclare, Madame, je me souviens et de cette entrevue avec vous comme l'un des grands. Je me souviens et que votre présence plus grande que nature a encouragé mes confidences et provoqué mes larmes. Le tout avant de s'adresser aux proches de Lise Payette, je me souviens et que votre famille et vos proches vous ont beaucoup aimé. Je leur offre mes condoléances les plus sincères. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada